Bonjour à vous tous, je me présente Marlène Misson, je suis directrice des opérations et commissaire industriel à développement économique de Nouvelle-Bourg. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire offert en collaboration avec Chaudière Appalaches économique qui va porter sur les mises à jour au niveau du recrutement international. Avec le contexte actuel de la COVID-19, les normes et les tendances changent continuellement en ce qui a trait à l'embauche de travailleurs étrangers. En quoi consistent ces modifications-là? C'est justement ce qu'on va discuter avec nos deux invités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir Mme Marie-Josée Chouinard, qui est directrice principale Attraction de talent chez Québec international, ainsi que maître Roger Pichette, avocat et en charge du développement des activités chez Bébé Immigration dans le droit de l'immigration. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les premières questions vont être aidées à Mme Chouinard. Dans cette période de pandémie, quels sont les pays que les entreprises doivent privilégier pour faire du recrutement à l'international? En fait, les critères pour sélectionner un pays dans lequel une entreprise va décider de recruter à l'international sont variables d'une entreprise à l'autre. Dans le contexte actuel, il y a peut-être quelques indicateurs auxquels vous devez être alertes, mais encore là, ça change tellement vite que je mets quand même des bénémas sur cette question-là. La chose qui pourrait changer dans le contexte actuel selon certains pays, c'est les mesures de confinement local. Donc, on le voit dans certains pays, il y a des moments où le confinement est plus restrictif que d'autres moments. Il y a des autorités qui appliquent des mesures de confinement plus grandes les unes que les autres. Mais de peu à peu, on voit quand même que les opérations sont revenues, peut-être pas à la normale, mais sont revenues quand même. Pourquoi j'en parle, c'est que dans le processus, et puis Maître Pichette pourra le compléter plus tard, mais dans le processus, il y a une étape qui est celle de prélever les données biométriques. Il pourrait arriver que certains bureaux soient fermés, des bureaux qui sont situés à l'étranger, de qu'ils soient fermés. Mais ce serait, je dirais, en soi, le seul facteur. Sinon, tous les pays peuvent être pertinents pour recruter à l'international. Ça dépend des besoins de l'entreprise, l'exigence au niveau du français, les compétences recherchées. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on fait une analyse avec les entreprises, puis on collabore étroitement avec le gouvernement du Québec aussi pour continuer à faire la promotion dans certains pays. Donc, en soi, ma réponse, c'est qu'il y a plus ou moins de changements par rapport à avant pour ce qui est de cibler des pays en particulier. Ça fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des pays où ce que c'est plus du tout possible ou que c'est vraiment plus difficile maintenant de recruter à l'international actuellement? Non, bien, c'est ça. Les processus vont rester les mêmes. La seule chose, c'est que l'arrivée peut être compromise aussi par rapport aux vols parce qu'il y a beaucoup moins de transports aériens d'un pays à l'autre. Ça fait qu'il faut quand même aussi... C'est plus la question logistique, qu'en fait, qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a des vols qui viennent régulièrement et tout ça? Mais en soi, il n'y a pas de pays qui sont fermés à cause du confinement ou à cause de la pandémie. Il n'y a pas de pays fermés en tant que tel. Il y a des mesures de sécurité et des mesures sanitaires qui doivent être prises, mais il n'y a pas de fermeture de pays. Ça fait que ça veut dire que pour les entreprises, il est toujours possible d'accueillir, de continuer à accueillir des nouveaux arrivants. Comment ça se passe en-dessous? En fait, par rapport à l'arrivée des travailleurs, il faut dire que le gouvernement a autorisé le rapatriement. Vous l'avez vu, surtout en début de pandémie, le rapatriement des citoyens canadiens. Tous ceux qui avaient des résidences permanentes aussi ont pu arriver sur le territoire. Puis on a vu arriver très rapidement le branle-bas de combat concernant les travailleurs étrangers temporaires et particulièrement à cette époque-là, se rappelons-nous, c'était toute la période de l'arrivée des travailleurs saisonniers au niveau de l'agriculture. Et rapidement, le gouvernement a confirmé que toute personne qui avait un permis valide en bonne et due forme, qui devait travailler dans un métier essentiel qui était justement en rareté de main-d'oeuvre, pourrait justement traverser la frontière canadienne. La mesure quand même qui doit être respectée, elle est essentielle. De toute façon, si je ne m'abuse, c'est pour tous les voyageurs qui arrivent de l'étranger. C'est la période d'auto-isolement de 14 jours qui est exigée par la sécurité publique. Mais la particularité pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est qu'on demande aussi que les employeurs rémunèrent les employés pendant cette période d'auto-isolement. Donc, ça veut dire que dès leur arrivée, ils doivent être salariés de votre entreprise. Vous devez leur verser un salaire pendant cette période d'auto-isolement. Parfait. Puis, ça m'amène à une autre petite question. Justement, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, le taux de chômage a augmenté et tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé justement avec les travailleurs étrangers qui ont perdu leur emploi dû à la pandémie? Bien, moi, je peux déjà témoigner que le gouvernement fédéral a été très actif. Ça a été notre plus grande crainte parce qu'on savait qu'il y avait nécessairement des travailleurs étrangers temporaires qui allaient perdre leur emploi au même titre que n'importe qui dans la population. Chose qui, d'ailleurs, est arrivée dans certains cas, malheureusement. La bonne nouvelle, rapidement, qui a été annoncée, c'est que les gens ont pu accéder à la PCU comme les autres résidents canadiens. Donc, ça, ça a été la bonne nouvelle. Ils ont pu obtenir des prestations financières pendant cette période-là. Puis, un peu plus tard aussi est arrivée une autre bonne nouvelle, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral s'est engagé à traiter en priorité les demandes de permis de travail en provenance des travailleurs étrangers temporaires qui souhaitaient changer d'employeur pour des raisons justement de mise à pied. On se rappelle, pour ceux qui sont un peu plus déjà dans un terrain connu, mais quand même, je tiens à le dire, quand un travailleur étranger temporaire vient au Québec pour travailler pour une entreprise, le nom de l'employeur est indiqué sur le permis de travail. Donc, le travailleur ne peut pas travailler pour un autre employeur sans faire une nouvelle demande de permis de travail, ce qui peut quelquefois prendre quelques mois. Dans ce cas-ci, si je ne m'abuse, Roger, je pense que les délais de traitement ont été de 10 jours ouvrables, si je ne me trompe pas. La petite nuance, c'est que ce n'est pas le permis qui le traite, c'est qu'il envoie une autorisation de modifier ton emploi, de changer d'emploi et ou d'employeur avant de traiter le permis sur le fond. Donc, vraiment s'assurer que la roue économique repart le plus rapidement possible et qu'on ne laisse pas des gens compétents sur le territoire hors du marché du travail et donc on ne prive pas des entreprises de main-d'oeuvre disponibles pour des raisons administratives un peu banales, je dirais. Donc, ils ont vraiment mis en place, comme Marie-Josée le disait, une procédure qui va permettre de faire le switch avant que le nom de l'entreprise sur le permis soit changé. Donc, c'est des mesures exceptionnelles, mais qui peuvent peut-être amener le système à évoluer un peu parce que ça faisait déjà plusieurs moments que les gens avaient comme préoccupation que les travailleurs qui perdaient leur emploi se retrouvent sur le territoire sans employeur, sans possibilité de se reclasser. Surtout qu'il peut avoir un coup dur économiquement pour une entreprise, mais ça reste que c'est des professionnels ou des gens qui existent des métiers en pénurie. Donc, souvent, le voisin ou l'entreprise voisine souhaite les embaucher rapidement. Donc, c'est bon pour notre économie, justement. Tout à fait. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que plus le bassin, le bassin étant déjà assez vide dans la région, qu'au moins, on est capable de garder les travailleurs qui sont déjà sur place, c'est l'idéal. Dans le cas que les entreprises, c'est sûr qu'avec la plus grande disponibilité, si on veut, on peut le mettre entre guillemets, mais de la main-d'oeuvre, il y a certaines entreprises qui ont réussi à combler des postes avec de la main-d'oeuvre au Québec. C'est recruté, dans le fond, au Québec. Mais c'est quoi les professions que vous avez remarquées qui nécessitent quand même très souvent un recrutement international? Écoutez, c'est sûr qu'on est encore en plein milieu de la tempête. La pandémie, c'est pas résorbé encore. Donc, on peut difficilement se prononcer sur les prochains mois. Je sais quand même à dire nos observations, là, au jour d'aujourd'hui, c'est que la reprise au niveau du marché de l'emploi s'est réellement opérée en Chaudière-Appalaches. Si on regarde le taux de chômage, à la même date, en septembre 2019, l'année dernière, le taux de chômage dans la région était de 2,5 %. C'est toujours une période où il y a beaucoup d'activités d'emploi en septembre. En février, avant la pandémie, le taux de chômage était de 4 %. Donc, à l'hiver, on voit que ça reprend un petit peu plus. Le taux de chômage revient un petit peu plus. Mais c'était juste avant la pandémie, 4 %. Maintenant, la pandémie est arrivée, tout ça. Puis en juin, en Chaudière-Appalaches, le taux de chômage était rendu à 10 %. Et au jour d'aujourd'hui, en septembre, on est revenu à 4 %, donc le taux de chômage de février dernier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième vague? Est-ce que ça va avoir des effets? Très certainement, là, qu'il peut y avoir encore des contre-coûts au niveau du marché du travail, ça, il va s'en dire. Maintenant, on va vivre une drôle d'époque. C'est qu'on va se retrouver avec des secteurs qui vont mettre à pied de façon massive des employés. Alors qu'en parallèle, on a d'autres secteurs qui auront peut-être même potentiellement le vent dans les voiles. Si je peux juste penser à toutes les sciences de la vie présentement ou le secteur de la santé qui est surchargé au niveau des besoins de main-d'oeuvre. Les technologies de l'information aussi, ça va continuer. Puis on voit que le manufacturier aussi continue à rouler présentement. Donc, pour faire une histoire courte, ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est qu'il y a très peu, les employeurs sont un peu plus réticents, mais les besoins sont aussi présents qu'avant, sauf peut-être, sauf certainement dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et dans le secteur événementiel et culturel, qui eux sont vraiment frappés de plein fouet. Par contre, la santé pénurie plus que jamais. On le voyait même encore, même dans le domaine d'enseignement. La rareté de main-d'oeuvre, on le voit avec le contexte de la pandémie, c'est pas uniquement basé sur la bonne performance économique d'une région. La rareté de main-d'oeuvre est vraiment structurelle dans nos régions, puis ça, on s'en rend compte. C'est le vieillissement de la population, la dégrammographie, le fait aussi que les personnes immigrantes n'arrivent pas en nombre suffisant en région. Tout ça est encore présent au jour d'aujourd'hui, en plein cœur de la tempête. Alors, imaginons quand la reprise économique va réellement s'opérer. Oui, effectivement, ça ne sera pas plus facile quand tout va redémarrer. Une autre chose aussi, pour les entreprises, le moyen souvent qui était utilisé avant la pandémie, il y avait des missions. Les gens allaient en mission dans certains pays. Actuellement, autre que les missions virtuelles, parce qu'il y a toujours des missions virtuelles qui se font puis qui s'organisent, il y a-tu d'autres moyens aussi pour les entreprises de pouvoir faire du recrutement international? Bien, vous l'avez nommé quand même, les missions virtuelles. Puis, tu sais, j'ai envie quand même de se donner une bonne table dans le dos parce que, puis rassurer aussi les employeurs qui font des missions virtuelles. Parce que nos premières missions de recrutement virtuel, on les avait expérimentées en 2013. Donc, ça fait déjà sept ans qu'on fait des missions de recrutement virtuel. Alors, on n'a pas attendu la pandémie pour en faire. Puis, Dieu soit loué parce que ça nous sert très grandement aujourd'hui. On a mis en place des processus. Ça nous permet d'être efficace malgré le contexte. On a aussi, spécifiquement pour la Chaudière-Appalaches, mis sur pied un projet qui s'appelle le projet Passerelle de recrutement international pour lequel on a des partenaires en France qui vont faire des actions sur le terrain. Donc, on n'a pas besoin nous-mêmes de se déplacer. On a des partenaires sur place qui peuvent faire valoir vos postes. Et c'est un super beau programme. C'est très accessible. Les entreprises ont à débourser un montant de 500 $ seulement pour pouvoir bénéficier de ce programme-là jusqu'au 31 mars prochain. Alors, c'est le bon moment d'en profiter pour faire du recrutement. Les candidats sont préqualifiés par une spécialiste en recrutement. Donc, c'est le bon moment, je dirais, d'y penser. D'autant plus qu'il faut être quand même visionnaire. C'est sûr que je comprends que chacun doit analyser ses besoins et ses prévisions d'emploi. Chaque cas est particulier. Chaque entreprise a ses particularités. Mais quand même, au jour d'aujourd'hui, même les pays pour lesquels c'était très accéléré la venue des personnes, par exemple, la France, on utilisait souvent le programme Expérience internationale Canada. Ce programme-là a été gelé. Donc, les processus rapides qu'on pensait, par exemple, un mois, deux mois, trois mois pour certains ressortissants de pays sans visa, ce n'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, on peut minimalement penser six mois, peu importe la provenance de l'individu. Donc, d'être en action maintenant au niveau du recrutement international, ce n'est pas mauvais parce que les travailleurs arriveront uniquement dans six mois, en 2021. Alors, il faut y penser aussi à cet aspect-là au niveau des délais. Si vous permettez, mesdames, dans l'idée de moyens pour aller faire du recrutement international, évidemment, l'émission virtuelle, ça reste central, mais des fois, ce que les gens, ils ne réfléchissent pas, c'est la première vague de gens qu'ils ont recrutés. Des fois, ils sont réseautés dans leur école, dans leur système scolaire, dans leurs établissements et ils sont capables d'aller référer. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises avoir du succès en mettant en place des primes au référencement, puis ils partaient leur batch d'entrevues sur des collègues, d'individus qui avaient une formation qui avait eu leur valeur dans l'entreprise, qui avaient été capables de voir que ce soudain-là de telle école en Tunisie, on le sait qu'il fait une bonne job. Quelqu'un qui a gradué du même programme, il y a des bonnes chances que ses compétences soient au même niveau. Des fois, de mettre simplement en place ce système-là de primes au référencement, un, ça peut nous aider, nous, dans certaines démarches d'immigration, ces procédures-là, ces bonnes pratiques-là, mais ça peut aussi ouvrir un petit bassin pour être évidemment moins grand qu'une mission virtuelle, mais un petit bassin ciblé sur des compétences qu'on a déjà eu la chance de valider à l'interne. Oui, puis il y a tout le référencement, même que ce soit par LinkedIn ou ailleurs, c'est vrai que le sourcing, si on veut, le fait d'aller chercher nous-mêmes et de cibler des candidats, c'est une belle alternative. D'ailleurs, vous pouvez utiliser, par exemple, les services de Québec international. On fait des consultations en migration aussi, c'est pas obligé de participer à des missions de recrutement aussi pour pouvoir être conseillé par les organismes locaux, que ce soit Dévelopment économique, Nouvelle-Bourse ou Québec international. On peut vous outiller, peu importe de quelle façon vous avez ciblé vos travailleurs, effectivement. Tout à fait. Peut-être pour faire un petit peu de pouce aussi, justement, sur ce que M. Pichette disait, puis Marie-Josée, au niveau du référencement, c'est vrai que quand les gens, les travailleurs sont en mesure de référer des connaissances ou des gens qui viennent des mêmes écoles d'un, ils ont les mêmes, on s'entend qu'habituellement, ils ont les mêmes compétences, à peu près les mêmes connaissances, mais en plus, c'est des gens qui, ça va être plus facile aussi à intégrer quand ils vont arriver ici parce qu'il va y avoir déjà des gens pour s'y rattacher en tant que telle. Une autre petite question, lors d'un embauche à l'international, tantôt, Mère-Josée, tu parlais que les employeurs doivent payer finalement les gens lorsqu'ils sont en quarantaine, lors de leur arrivée. Est-ce qu'il y a aussi d'autres obligations que l'employeur doit respecter qu'il n'y avait pas auparavant? Pas nécessaire. Je ne vois pas plus que l'auto-isolement. C'est sûr qu'on s'entend que c'est les normes du travail du Québec qui s'appliquent, tout ce qui est les procédures aussi qui ont été mises en place dans le contexte de pandémie au niveau de la CNSST. Évidemment, c'est pour tout le monde, incluant les travailleurs étrangers. Je ne sais pas, Roger, est-ce que tu vois autre chose, toi, de ton côté? Le gros morceau, tu en as parlé tantôt, c'est la fameuse quarantaine qui doit être payée à un minimum de hauteur de 30 heures. C'est la grosse obligation qui s'est rajoutée. Comme Marie-Josée le disait, il n'y a rien qui a été évacué. Donc, ça s'ajoute sur la couche que vous aviez déjà en termes de déclaration de vos contrats depuis le début de l'année à CNSST exactement. Puis, moi, ce que je recommande à mes clients employeurs, parce qu'on en a beaucoup, c'est vraiment de documenter vos choses, documenter vos mises à pied, documenter vos retours en emploi, documenter vos démarches pour respecter les règles de la COVID dans les tours de bureau et dans les usines. Documenter tout ça comme ça, la grosse incertitude qu'on a en ce moment, c'est comment les contravenants vont être attrapés. On s'attend qu'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs qui se promènent à travers le Québec. Ils ne feront pas exprès le gouvernement non plus. Mais ultimement, comment vont être analysés les efforts et les réalités qui sont différentes pour respecter les règles? C'est pour ça que je dis documenter, ayez une logique derrière les choses que vous faites, est-ce que vous êtes capable de les expliquer? Comme ça, si vous frappez un nœud, petit, moyen, gros, on aura déjà un début de solution, une explication pour le défaire. Oui, parce qu'il peut arriver aussi un contexte particulier, puis ça peut porter peut-être au questionnement du gouvernement lorsqu'ils feront des analyses. C'est dans certains cas, pourquoi on met à pied certaines personnes, mais qu'on va recruter à l'international d'autres types d'employés? Je pense que c'est le genre de réponse qu'il faut avoir pour, parce qu'on sait, c'est ça, le contexte fait en sorte que les entreprises se réinventent. Il y a vraiment, c'est accéléré, on va voir que d'ailleurs, il y aura beaucoup de reclassements, des gens qui vont changer de métier dans les années à venir, nos entreprises qui vont se numériser comme jamais. C'est normal, c'est ça, puis tant mieux, on voulait qu'il y ait un mouvement, mais là, ça s'accélère présentement. Mais tout ce changement de paradigme amène aussi des besoins de compétences très, très, très différents. Donc, ça peut arriver aussi qu'on mette à pied des gens, mais qu'on embauche à l'international en parallèle. Il faut être capable de l'expliquer aux instances gouvernementales. Peut-être juste pour remettre tout le monde un petit peu, des fois au même niveau, il y en a qui ont plus d'expérience au niveau du recrutement international, des fois un petit peu moins. M. Pichette, pourriez-vous juste nous représenter un peu un petit résumé des règles habituelles d'un employeur qui doit suivre lors de l'embauche à l'international? Il y a toujours l'histoire des hauts salaires, bas salaires, 10 %. Oui, bien, effectivement, il y a trois étapes, généralement, pour arriver avec un permis de travail. Comme Marie-Josée disait, la norme, c'est d'avoir un permis de travail qu'on dit fermé. Donc, fermer un emploi, fermer un employeur, fermer un lieu de travail. À partir de ce moment-là, il va falloir passer par un processus en trois étapes. OK? Donc, afficher le poste. Donc, démontrer qu'on a cherché un Canadien, un résistant permanent capable et volontaire pour faire le travail. Ce qui va nous permettre de faire la fameuse étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, et le CAQ qui va en même temps. À ce moment-là, on a deux voies. La voie des hauts salaires et la voie des bas salaires. Évidemment, on a toujours au Québec une grille des salaires par quartile qui doivent être respectées selon l'expérience qui est requise pour notre poste. Et dans le bas salaire, on va être limité à notre fameux 10 % de la main d'oeuvre. On a vu un projet pilote, par contre, dans le cadre du bas salaire, à permettre d'avoir des permis de travail de deux ans qui est arrivé en plein milieu de la pandémie aussi. Je ne sais pas si c'était prévu ou si c'était un timing, mais en tout cas, ça a donné une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Évidemment, les règles habituelles, puis je n'aurai pas le temps de vous les énumérer, mais l'idée, c'est de vous dire, vous traitez les candidats d'immigration de la même façon que vous traiteriez un employé canadien au résident permanent. Vous avez une obligation envers un citoyen canadien. Il y a des mots à dire de bonne chance que vous ayez la même, si non plus, c'est assez rare, mais que vous ayez la même avec un résident temporaire qui vient avec un permis de travail. Dans le bas salaire, on va demander ce qu'on appelle un plan de transition. Donc, on va demander à l'employeur comment vous allez passer d'une main d'oeuvre étrangère à une main d'oeuvre canadienne au résident de permanence. Dans le bas salaire, il y a le fameux 10 % qu'on a parlé et il y aura les obligations de payer les frais de transport. Donc, les frais de transport, on parle de l'étranger vers le Canada, mais aussi de la maison au boulot. Ça, ça va être généralement là-dedans. Et il y a la fameuse obligation, là je vais prendre soin d'écouter les mots que je dis, de s'assurer de la disponibilité d'un logement abordable. Donc, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que vous devez signer le bail, ça ne veut pas dire que vous devez cautionner le bail. Ça veut dire que vous devez avoir dans votre région la capacité de loger la personne avec la réchauffée pour moins ou égal à 30 % du revenu brut. Ça peut vouloir dire aussi simple et banal qu'une impression d'écran de qui gégit les deux semaines avant que vos candidats arrivent. Ou idéalement, les deux semaines avant d'envoyer votre IMT parce que ça va vous être questionné là-dedans. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez aller plus loin. OK. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a certaines démarches, justement, comme l'étude sur l'impact du marché du travail, qui ont été modifiées durant la pandémie? Oui. En fait, le gouvernement fédéral, encore une fois, a été très proactif. Service Canada, dans ce cas-là, ils ont mis en vigueur une adresse courriel qu'on peut utiliser pour soumettre les IMT en ce moment. Et ils ont aussi mis en place une passerelle, une espèce d'outil en ligne pour que, maintenant, les entreprises puissent aussi soumettre leurs IMT directement à travers ça lorsque l'adresse courriel va expirer, dans le fond. Donc, la démarche, dans l'absolu, elle demeure la même. C'est la mécanique qui a été facilitée. Puis, on se doute bien que ça va, eux aussi, leur permettre de faciliter le travail à distance et de passer par leur passerelle, de garder la confidentialité des documents, de vous échanger quand même avec Service Canada. On s'entend, Service Canada, le ministère du Travail canadien, ils en servent déjà pas mal sur votre entreprise, s'il faut il y a un petit peu. C'est correct de vouloir garder des informations confidentielles, mais des fois, on veut prendre attention, on ne se rend pas compte que c'est à eux autres qu'on déclare nos impôts. Il y a déjà beaucoup d'informations qu'ils ont. Dans le profond de la démarche, ça n'a pas changé, mais dans la mécanique pour la soumettre, ça a beaucoup été facilité. Au niveau du Québec, on se doute qu'ils acceptent de traiter avec des copies. Ça a été dit, c'est pas uniformément appliqué, mais ils veulent encore recevoir le papier à Montréal pour traiter les dossiers. Donc, on peut peut-être faire un peu plus avec des copies qui arrivent de l'étranger ou qui arrivent pas, qui sont échangées virtuellement de l'étranger, mais le Québec veut encore avoir des documents en papier envoyés à Montréal. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y en a du permis de travail quant à l'obtention ou lors du renouvellement? Est-ce qu'il est changé de ce côté-là aussi? Bien, comme on en a parlé tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont soit devoir renouveler ou changer d'emploi, changer d'employeur. Donc, il y en a plusieurs qui vont se retrouver en statut implicite. OK. Donc, ils vont avoir demandé un nouveau statut avant l'expiration de leur statut actuel et qui n'auront pas eu la réponse finale sur cette nouvelle demande-là lorsque leur statut actuel expire. Au lendemain de cette date-là, c'est ça qu'on appelle le statut implicite. Donc, il y en a plusieurs qui vont se retrouver là-dedans. On va avoir beaucoup qui vont donc se remettre sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, les politiques d'intérêt publics qui vont autoriser le changement d'emploi avant que le permis de travail ne soit lui modifié sur ce qu'on appelle le fond du dossier. Donc, pour beaucoup qui sont en renouvellement pour le même poste, on n'aura pas besoin de la politique que je vous parlais parce qu'ils sont déjà autorisés à travailler pour le poste et le statut implicite leur permet de continuer. Donc, ça, c'est des renouvellements qui vont être très longs dans le temps. Et pour ce qui est de l'obtention, on l'a dit, ça doit tous se faire en ambassade. Donc, il faut comprendre que l'ambassade de Paris qui prêtait probablement relativement peu de demandes de permis de travail lorsqu'on pense au volume de Français qui viennent au pays, là, se retrouve avec des demandes qui explosent parce que ces gens-là ne peuvent plus faire les demandes à la frontière. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des délais beaucoup plus dans l'obtention que dans le renouvellement parce que, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des politiques d'intérêt public qui ont permis que les renouvellements, si ce n'est pas sur le fond, il y a une autorisation intermédiaire qui arrive pour permettre aux gens de changer d'employeur ou changer d'emploi dans un même employeur. OK. Parfait. Donc, les documents avec les noms arrivent plus tard, mais souvent, les droits de travail, on les renouvelle plus vite. OK. Parfait. Puis, avec la pandémie, puis les changements, puis les modifications qu'il y a eu, est-ce que les frais qui sont reliés aux démarches de recrutement ont changé ou sont demeurés à peu près les mêmes? Bien, relativement aux démarches de recrutement, pour moi, c'est un petit peu les mêmes. C'est sûr que dans nos services en immigration, mais comme je vous disais, plutôt que d'expliquer à un ressortissant européen comment demander son permis de travail à la frontière avec un IMT-CAQ, 20 minutes avec Skype, bien là, je dois remplir tous les formulaires pour madame, tous les formulaires pour le conjoint qui accompagne, tous les formulaires pour l'enfant, tous les formulaires pour l'autre enfant qui, lui, va à l'école. Donc, évidemment, ça veut dire plus de coûts professionnels et ou plus de temps de vos départements de ressources humaines pour supporter ces demandes-là. Mais en termes de coûts, les coûts n'ont pas vraiment changé. Faites pas le saut. Généralement, le Québec est assez rapide au début de l'année, va augmenter ses coûts en début d'année. Le fédéral est un peu moins, je dirais, métronome sur ses augmentations de coûts. D'ailleurs, on a vu, là, puis c'est pas dans le recrutement, mais c'est dans la résidence permanente, on a vu une augmentation majeure ce printemps qui était attendue depuis des années, donc pas du tout reliée à la COVID et aux besoins du gouvernement de se remplir les poches suite à la PCU, mais un rattrapage qui était attendu depuis longtemps. Donc, pas tant des coûts dans le recrutement, mais des démarches étant plus longues, ça, ça veut dire plus de support humain aussi pour vos ressources humaines, plus d'inquiétudes, la famille à l'autre bout du monde. Quand est-ce que je vais pouvoir vendre ma maison? Quand est-ce que je vais pouvoir m'en venir? Ça veut dire plus de temps. Mais côté frais gouvernementaux, c'est encore, on n'est pas encore dans la période, ça devrait augmenter en janvier pour le Québec. OK. Puis comment ça se passe aussi actuellement pour obtenir le statut de résident permanent? Bien, la réponse plate, puis je la dis à la blague un peu, c'est que ça se passe pas vraiment. On va se le dire, les demandes de résidence permanente étant les demandes qu'on dépose papier ou fédéral, il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes, dont les permis de travail, on peut demander électroniquement. OK. Par contre, les demandes de résidence permanente, c'est tous du papier qu'on envoie pour le Québec dans l'Est, en Nouvelle-Écosse, et donc qui implique des humains qui vont gérer du papier dans un camp de pandémie, puis je vous confirme qu'ils n'ont pas plus de travailleurs tant que ça en Nouvelle-Écosse, ils n'ont pas plus une population jeune que nous autres tant que ça non plus. Donc, il y a un défi à ce niveau-là, et je suis obligé de vous dire, je l'écrivais encore à plusieurs clients ce matin, c'est malheureusement les demandes de résidence permanente qui en ont pâti. Pourquoi? Bien parce que c'est pas eux qui sont génératrices de revenus pour les entreprises, qui vont permettre aux gens d'avoir un emploi puis un revenu. Donc, le gouvernement, selon mon analyse, se sont concentrés sur le renouvellement, les changements d'emploi et les politiques d'intérêt public visant à avoir une relance économique efficace. Et l'enfant pauvre, malheureusement, ça semble être les résidences permanentes. Je ne l'ai pas arrêté, mais ça a été ralenti. Il y a aussi toute la réalité des quotas qu'il faut se dire. Au Québec, on a des quotas que notre gouvernement a réduits de 20 %, qui avait été complètement expliqués pendant la campagne électorale, que la CAQ allait réduire de 10 000, le 20 % des résidences permanentes. Mais ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, le gouvernement canadien, il arrête de traiter les demandes du Québec parce qu'ils ont atteint le quota requis. Là, on se parle au mois d'octobre, je ne serais pas surpris, puis je vous dis, ce n'est pas un fait que je vous donne aujourd'hui, mais je serais pas surpris que la majorité des demandes de résidence permanente pour le Québec sont bloqués parce qu'on a atteint le quota normalement. En tant qu'COVID, peut-être pas, mais à ce temps-ci de l'année, normalement au mois d'octobre, ça se peut qu'on soit rendus aux 50 000, 40 000 demandes de résidence permanente. Oui, la COVID, mais en même temps, il y a notre position économique qu'on a choisie en tant que province. OK, parfait. Mon autre question était plus, puis probablement que vous venez d'y répondre en bonne partie, mais c'était justement avec la pandémie puis l'augmentation du chômage. Est-ce que le ministère de l'Immigration a imposé des changements aussi lors de nouvelles demandes, si on se compare à ce qui existait avant? Parce que là, c'est ça, tu sais, on… Bien, il y a une règle qu'on… Ça fait que l'histoire de l'immigration est fédérale aussi. Oui, oui, bien il y a une règle qu'on n'était pas habitué à parler à Québec, puis en Chaudière-Appalaches, là, c'est la règle du refus de traitement de Service Canada. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que pour certains portes, dans certaines entreprises de certains domaines très ciblés, on refuse de traiter toutes les demandes de IMT lorsqu'il y a un taux de chômage au-dessus de 6 % dans la région donnée. Comme on le disait, Marie-Josée a savamment répertorié les différents taux de chômage dans une année normale et dans l'année COVID qu'on est en train de vivre. C'est rare, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 6 % dans Chaudière-Appalaches et même dans la région de Québec. Ça fait que ça, c'est des réalités qui sont généralement là, mais qu'on ne vit pas dans les régions qu'on opère à cause du dilemmisme économique qu'on vit actuellement. Ça fait que là, il y avait certains postes pour lesquels on a vu des refus de traitement qu'on ne voyait pas ou qu'on n'avait jamais vus à cause de ces choses-là. Donc, je vous dirais que c'est pas mal les changements les plus importants. Puis là, je passe outre tout ce qu'on s'est dit par rapport aux 14 jours, par rapport au plan d'isolement lorsqu'on arrive pour pouvoir entrer ou aller dans sa région par la suite. Ça fait que c'est plein de petites choses qui changent. Puis je veux dire, ça change encore. Il faut rester prêt, c'est rester à l'air. Puis le gouvernement, il essaie aussi de faciliter les choses. Ça fait que ça s'arrête. Peut-être, as-tu deux, trois exemples? Bien, c'est dans les domaines de l'hébergement, de la restauration et du commerce au détail, uniquement. Et ça va être certains postes, généralement, qui requièrent deux bras, deux jambes, puis qu'on va former à l'interne. On n'a pas des gens qui doivent avoir des formations. Fait que la logique, c'est de dire, si le taux de chômage augmente, ces postes-là n'ont pas besoin de formation, il devrait y avoir des gens capables et volontaires dans vos régions qui n'étaient pas là il y a six mois, qui vont lever la main pour faire ces jobs-là. Et c'est d'ailleurs ces postes-là, actuellement, qui sont plus ciblés dans le contexte actuel. Donc, il y a très peu de demandes quand même. Je tenais à dire que c'est un cas assez particulier comme tel. D'ailleurs, peut-être dire aussi que la liste des traitements simplifiés, les professions, c'est toujours présent sur le site. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours actif. Ça n'a pas changé. On s'attend encore une fois au changement fin février. Fait que là, ça va être intéressant de voir est-ce que la pandémie est encore en pleine, en pleine, j'allais dire expansion, mais je ne veux pas nous jinxer, en pleine force. Puis quelle va être la position des Services Québec et de l'Immigration Québec sur cette liste-là? Parce qu'on a actuellement une belle liste très large, pas limitée par région, vraiment intéressante avec laquelle travailler. Comment ça va virer au mois de février? C'est autour du 22-24 février qu'on a ces nouvelles listes-là. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a. Ça ne serait pas surprenant qu'il y ait des changements relativement profonds, par exemple, dans cette liste-là. C'est important, en tant qu'employeur, de continuer de renseigner les agences de développement économique, comme vous, en Beauce, comme Québec international, sur leur réalité de recrutement, pour que vous soyez en mesure de communiquer ces réalités-là au ministère du Travail québécois, au ministère de l'Immigration québécois. On ait une liste qui ait du bon sens pour vous. D'avoir une liste qui reflète la réalité en tant que telle. Voilà. Justement, ça m'amenait justement à une question. C'est quoi un peu la procédure, justement, pour faire reconnaître un métier ou une profession sous la liste de traitement simplifié? Je ne peux pas vous dire qu'il y a une procédure en tant que telle ABCD, et boum, on apparaît sur la liste. C'est vraiment une analyse qui est faite annuellement conjointement entre Services Québec et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration québécois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ne parlez pas à ces gens-là à tous les jours. Vous n'avez peut-être pas tous et toutes une ligne directe vers ces gens-là. Bien, écoutez, c'est ces gens-là qui financent nos agences de développement économique. C'est sûr qu'eux, ils se parlent. C'est pour ça que je dis que l'important, c'est bon que ça se rende à Mme Visson, Mme Labrecq, à Mme Chouinard, pour qu'ils soient capables, lorsqu'ils sont consultés ou lorsqu'ils sont invités à présenter des observations, qu'ils aient vos informations. Peut-être aussi poursuivre aussi dans ce sens-là. Emploi Québec se fie beaucoup à la table des partenaires du marché du travail aussi. C'est vraiment leur organe de consultation qui est constitué aussi bien du patronat, les syndicats, donc des institutionnels. Donc, sachez que souvent, ça passe par la voie de la table des partenaires du marché du travail. D'abord, il y a des tables dans toutes les régions, puis il y a une table centrale au niveau du Québec. Puis, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de postes peu spécialisés ou postes non spécialisés dans cette liste-là. Présentement, ce n'est que des postes de niveau professionnel, technique, universitaire. On ne voit pas de postes, par exemple, de serveurs dans un restaurant, ou d'opérateurs ou de camionneurs. Donc, il y a vraiment, pour le moment, en tout cas, il y avait une volonté de ne pas aller avec des postes peu spécialisés. Même, c'est ça, même le préposé aux bénéficiaires, on ne l'a pas sur notre liste. Exact, même si la pénurie est avérée. Tout à fait. Ce que j'ai envie, c'est peut-être de faire, de prendre quelques questions que les participants avaient. Il y a une petite question ici pour M. Pichert. C'est une entreprise qui s'organise pour mettre la date de début d'emploi deux semaines après l'arrivée du candidat au Canada, afin de ne pas avoir à payer le travailleur durant la quarantaine. Est-ce que c'est légal? Bien, ça, ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. La façon que Service Canada écrit sa note, c'est de dire que la relation employeur-employé débute à l'arrivée du candidat sur le territoire canadien. C'est sûr que c'est un risque de dire ça. Oui. Maintenant, si la question est, OK, Roger, il va se passer quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas clair ce qui va se passer. Si vous êtes en mesure de démontrer que c'était convenu que la date de début d'emploi, c'était le 3 novembre, OK, et qu'il a réussi à arriver deux semaines avant, ce n'est pas clair comment Service Canada va gérer ça. D'un autre côté, il faut y voir aussi comme ça fait partie des démarches un peu aussi d'accueil et d'intégration, je pense, pour un travailleur. J'aurais envie de répondre exactement ça, c'est que clair ou pas clair, votre travailleur, lui, il va lire ça sur Internet, puis il va bien se rendre compte que vous ne l'avez pas payé pendant cette période-là. Alors, ça commence bien mal une relation de travail, je trouve, personnellement. Je suis d'accord. Un autre petite question pour M. Pichette. Quels sont les services que vous rendez le plus souvent à vos clients en ce moment, puis c'est quoi les demandes les plus populaires? Beaucoup de services conseils, beaucoup de qu'est-ce que je fais dans cette situation-là, c'est quoi la meilleure pratique à mettre en place, et beaucoup de changements, beaucoup de modifications de permis de travail, modifications impliquant les politiques d'intérêt public. On va accompagner beaucoup de gens là-dedans. Beaucoup de comment naviguer vers la résidence permanente avec les changements qu'on a vus au début de l'été avec les programmes québécois qui ont été remaniés. C'est ou annulé, il faut que ça dépend. Fait que c'est beaucoup ça qui va être la demande en ce moment. Moins de demandes de permis de travail sur le fond, mais encore, il y en a beaucoup. Marie-Rosile l'a très bien dit, en technologie d'information, tout le monde a besoin de se mettre en travail à distance. Tout le monde veut sécuriser leur network. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes à ce niveau-là. Fait qu'on continue à en faire. Nos services sont beaucoup déviés vers le service conseil. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Elle est enceinte, elle va tomber en septuie, puis c'est comment ça va se passer avec la RAMQ. Des choses-là, on dirige vers des partenaires en installation à ce moment-là. Mais beaucoup de services conseil et de changements de permis de travail en utilisant les politiques d'intérêt public. OK. Une autre question qui n'est pas nécessairement identifiée à un ou l'autre, donc je vous laisserai le choix de répondre. C'est un employeur qui indique, nous allons recevoir des candidats ukrainiens pour des postes de chauffeur classe 1. Nous allons devoir respecter le 14 jours de confinement, mais après, durant l'attente de leur permis classe 1, est-ce que nous pouvons les affecter sur un autre poste? Non, non, parce que votre IMT, à moins que votre IMT le prévoyait, votre IMT est un permis fermé pour camionneur, donc il ne pourra pas faire de switch. C'est bon. Là, il faut voir c'est pour combien de temps. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser la politique d'intérêt public, mais encore là, ça va-tu vouloir le changement de poste peut-être qui nécessite toute nouvelle IMT? Donc, ça peut devenir complexe rapidement. La vraie réponse, c'est que non, on ne peut pas le switcher purement et simplement. Parfait. Puis, j'irais peut-être avec une dernière petite question. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des changements pour 2021 pour l'embauche de travailleurs étrangers temporaires tel que le refus systématique pour des dossiers non agricoles ou dans la transformation alimentaire, par exemple? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des changements. Est-ce qu'on s'attend particulièrement à des changements avec des refus de traitement? Bien, ça va beaucoup dépendre de comment l'économie roule. Si on remonte à des taux de chômage dans les deux chiffres, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait certaines visques qui se resserrent. Mais au fur et à mesure que l'économie va repartir, le programme est là pour dynamiser l'économie et permettre aux entreprises d'aller chercher des talents qu'on n'a pas localement. Donc, je serais surpris qu'il y ait une fin de non-recevoir pure et simple qui soit émise par un palier du gouvernement ou un autre. Je ne sais pas, M. Josée, si tu as d'autres... Bien, moi, je suis convaincue que non. Maintenant, est-ce qu'il y aura certaines professions pour lesquelles ce serait plus difficile de recruter à l'international? Très certainement. Puis plus le contexte économique va aller au relatissement, plus certainement les instances gouvernementales aussi vont nous demander comme employeurs de faire des efforts, par exemple dans les régions à bas salaire, pour aller chercher des travailleurs, dans les régions à bas taux de chômage, d'aller dans les régions qui ont un très haut taux de chômage. Ils vont vouloir qu'on crée de la mobilité internationale à l'intérieur même du Canada. Ça, c'est sûr qu'ils vont avoir cette volonté-là. Maintenant, on aura toujours besoin de travailleurs étrangers temporaires. Il y a toujours des postes qui sont très spécialisés, qui requièrent quelqu'un d'étranger parce qu'il y a des compétences que nous n'avons pas ici au Canada. Puis là, je vais y aller vraiment avec un extrait, mais imaginons qu'on veut faire venir chez Medicago, l'entreprise qui est en train de chercher le vaccin, le spécialiste numéro un de vaccin. Soyez assurés que le permis de travail va être autorisé à l'heure actuelle parce que tout le monde veut avoir le vaccin. Alors, nécessairement, ça va arriver. Est-ce qu'il y aura certaines restrictions au fur et à mesure que l'économie ralentirait éventuellement? Ça, fort probablement que ça peut arriver. Puis, je pense aussi que les entreprises doivent davantage documenter leurs efforts de recrutement local. C'est vraiment ça la clé du succès. Vous aurez de plus en plus besoin de démontrer les efforts que vous aurez faits pour recruter, par exemple, des personnes qui sont peut-être à Montréal disponibles ou autrement. Fait qu'il faut vraiment démontrer que vous avez fait des efforts de recrutement local. Ça va être de plus en plus important avec le ralentissement économique. C'est légalier. Ton point est bon, Marie-Josée, quand tu dis l'intra-Canada, le recrutement intra-Canada, qui va certainement être mis de l'avant par le gouvernement fédéral, mais la beauté de la chose, parce que nous, on parle, on fait la promotion du recrutement international, c'est que c'est sûr qu'il n'y a pas autant de mobilité entre l'Alberta et le Québec, entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, ou entre l'Alberta et l'Ontario, ne serait-ce que par la barrière de la langue. C'est pas vrai qu'on peut travailler en anglais en toutes les entreprises au Québec en 2020. Puis, c'est pas vrai que les Canadiens anglais sont bilingues en français tant que ça. Fait que c'est sûr que ça limite jusqu'à un certain point la mobilité quand les gens, oui, ont des compétences, mais ils ne travaillent en français, ils ne seront pas capables. Donc, les gens-là ne vont pas traverser le pays pour venir prendre une job à Saint-Georges ou à Sainte-Marie parce qu'ils ne parlent pas la langue. Fait que des fois, on va être poigné pour retourner à l'international parce que non seulement la main-d'oeuvre, elle est rare au pays, mais la main-d'oeuvre francophone, elle est encore plus rare au pays. Parfait. J'irais quasiment encore avec une dernière. C'est vraiment une dernière question. Je la trouvais intéressante parce que vous en avez fleuré quand même. Vous en avez quand même parlé tantôt, mais c'est comme un point d'éclaircissement. Il y a un participant qui indique, j'ai le cas d'un soudeur avec un permis de travail fermé qui a perdu son emploi définitivement à cause d'un ralentissement de l'entreprise, à cause de la COVID. Elle indique, si j'ai bien compris, il peut maintenant travailler ailleurs du moment que l'entreprise a un IMP valide. Mais peut-il faire autre chose que de la soudure? Encore une fois, c'est une question de c'est quoi ses compétences à cette personne-là. Puis oui, il y a l'IMT, il peut avoir une dispense d'IMT applicable aussi. Il peut y avoir un CSQ du travailleur qui va permettre de faire un switch d'employeur et ou de poste plus facilement. C'est une question de, il peut faire autre chose de la soudure, est-ce qu'il est capable de faire autre chose de la soudure? Évidemment, tu sais. Donc, s'il y a les compétences puis il y a un poste disponible, il sera en mesure, avec une IMP ou avec une dispense d'IMT, de faire le changement. Par contre, il faut bien comprendre, l'IMT valide, c'est bien rare qu'elle est valide avec personne attachée à l'IMT. Habituellement, c'est un poste, un candidat, un IMP, un CAQ. Donc, généralement, ça va vouloir dire refaire une IMP pour transférer la personne de poste et ou appliquer pour la dispense d'IMT pour ensuite faire le changement de poste. Donc, une question de compétences, savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Merci beaucoup. Je pense que ça répond à plusieurs des questions des participants. Puis, juste avant de conclure, tantôt, Mère-Josée, elle a glissé un mot sur la passerelle de recrutement à l'international, qui est un projet qui est vraiment chapeauté par Château de l'Appalaches économique, mais en très, très grande collaboration avec Québec international, parce que Québec international, on a l'expertise puis les compétences. On a, comme Mère-Josée le disait, on a une ressource spécialisée déjà en France pour le recrutement. Ça fait que si vous êtes employeur, vous avez un intérêt à faire du recrutement international, même il y a déjà, auparavant, c'était vraiment au niveau de la France. c'est en train d'ouvrir à différents, ça peut être ouvert à différents autres pays, éventuellement aussi. Donc, si vous avez un intérêt de ce côté-là, je pense que c'est important de vous contacter directement vos organismes de développement économique. Château de l'Appalaches économique regroupe l'ensemble des organismes de Château de l'Appalaches. Ça fait que tout le monde est bien au fait de ce projet-là. Puis, vous avez la chance de bénéficier justement d'une expertise, d'un soutien au recrutement pour une somme minime. Ça fait que je pense que ça vaut la peine de ce côté-là. Ça fait que c'était juste un dernier petit point au niveau de la passerelle de recrutement. Il est déjà un heure et cinq, donc je voudrais conclure le webinaire. Je tiens à vous remercier, Mme Chouinard, M. Pichette. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça va avoir permis aux participants vraiment de mieux connaître les nouveautés, les mises à jour aussi parce qu'on est dans un contexte où est-ce que des fois, justement, ça change beaucoup, les informations vont vite. Ça fait qu'il faut continuer à s'informer aussi puis probablement que ça va encore changer aussi dans le courant des prochains mois, mais merci beaucoup. Puis, je tiens aussi également à remercier l'ensemble des participants de votre présence. Il y a un court sondage qui va vous être envoyé aussi pour connaître vos commentaires aussi. Il y a des sujets aussi qui pourraient être intéressants, qui pourraient vous intéresser pour un prochain webinaire. Donc, un grand merci à vous deux puis merci à vous tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501